Construire un monastère, c'est comme semer, c'est comme planter un arbre. C'est un signe d'espérance, un signe d'avenir. Donc, on le fait aujourd'hui, mais vraiment en s'en remettant à Dieu, à la fois pour la construction, mais aussi pour que ce monastère puisse être habité, par des hommes et des femmes qui se donnent à Dieu. Et je souhaite donc que les murs s'élèvent, mais aussi que ce monastère soit vivant, rayonnant. Et voilà mon souhait pour l'avenir. On pourrait dire la chose suivante, c'est une comparaison que faisait le cardinal Marty à propos de l'église aujourd'hui en France. Il disait à peu près ceci, « Il ne faut pas être attentif aux murs qui s'écroulent, mais plutôt aux blés légers qui poussent. » Eh bien, c'est vrai qu'il y a des murs qui s'écroulent, et ici, nous avons au contraire une jeune pousse qui est en train de surgir. Et autant pour notre diocèse de Montpellier que pour notre province, c'est un lieu qui représente un pôle chrétien important.